Il y a plusieurs théories qui disent qu'il y a que chaque individu a eu des vies antérieures c'est très probable ou c'est pas probable mais dans le coran Dieu dit s'il veut nous transfigurer dans d'autres états et dans d'autres espèces il peut le faire donc la notion de changement de nature elle est là dans le coran quant à l'existence des vies antérieures si on accepte ça ce que en fin de course tout être qui a eu plusieurs vies antérieures il va être jugé à la lumière de ces vies antérieures et le principal responsable doit être une unité c'est à dire qu'il n'y a pas un responsable puis il va être remplacé par un autre etc. parce qu'il devient plusieurs individus et comme ça c'est plusieurs individus c'est pas difficile pour Dieu pour leur juger mais pour nous les humains c'est difficile de traiter un on le considère comme un multiple donc méfiez vous le plus sûr c'est que vous êtes un donc vous êtes responsable de vos choix de vos pensées de vos motivations de vos jeux surtout les mauvais jeux de vos mensonges surtout les faux témoignages à propos de Dieu Dieu il est toujours Dieu Allah il est le misericordieux Allah il est le gracieux Allah il est l'inimitable il est le redoutable et asslamant à l'aube et les qui ont pris les vies Dieu Allah il est l'utilité